Je m'appelle Yolene Petit, j'ai 18 ans et je vis en Belgique. Avant de partir au Rwanda, j'étais fort timide. Je n'osais pas aller vers les autres et j'étais parfois méfiante à leur égard. Une fois arrivée là-bas, j'ai tout de suite remarqué que les gens étaient différents d'ici, en Europe. Quelques jours plus tard, j'étais sur un chantier qui touchait à sa fin. Les gens dansaient et chantaient autour de moi, mais je n'arrivais pas à profiter à fond. J'étais trop réservée pour me lâcher. Au milieu d'une danse, un homme qui s'appelle David m'a pris par la main et m'a emmenée danser avec le reste du groupe. J'étais prise de cour et j'ai suivi le mouvement. Je me suis forcée à dépasser mes peurs, à faire confiance à ce David. Ce fut sans doute la meilleure décision de tout mon voyage. Une fois libérée de cette timidité, j'ai pu pleinement faire la connaissance des autres. Je n'avais plus peur du ridicule, j'osais enfin aller vers les gens et apprendre à les connaître. J'ai continué à danser avec David et je me suis amusée comme une folle. Je me suis rendue compte sur le moment que dépasser ses limites était le meilleur moyen d'apprécier pleinement ce qu'on vivait. Il faut donner un peu de soi pour recevoir beaucoup des autres. Finalement, pour découvrir et apprendre à aimer une autre culture, il faut un peu mettre de côté la sienne, accueillir l'autre et ne pas appréhender celle qui ne demande qu'à être découverte.